La belle saison s'est invitée sur la ville de Jonzac, qui a vibré aux notes du prélude au printemps. Une nouvelle édition du festival dédiée au voyage. Au théâtre du château, c'est une traversée musicale et théâtrale que proposait la compagnie, « Le temps de dire », plongeant le public dans une adaptation des « Travailleurs de la mer », grande œuvre de Victor Hugo. Accompagné par Patrick Fournier à l'accordéon et Jean-Louis Morel au piano et au violon, le comédien Paul Fructus a interprété cette pièce, y mêlant l'humour au drame, le théâtre à la musique. À l'église Saint-Gervais, un duo de guitare aux accords parfaits était proposé par Emmanuel Rosfelder et Béatrice Morisco-Reuter, habituées des grandes scènes internationales. Ils ont su, par une alternance de rythmes dramatiques et de morceaux enivrants, garder en haleine un public conquis. Point d'orgue de ce prélude, le flamenco, dans tous ses états, peignait de véritables tableaux vivants où s'entremêlent les danses traditionnelles, chants et musiques. La compagnie Rosa Negra et le trio Serge Lopez ont transporté les spectateurs dans leur univers par leur talent et leur contagieuse passion du flamenco. Sous-titrage Société Radio-Canada